Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFR. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Notre star du matin, Pascal Atenza. Non, c'est pas trop, non, écoute, vraiment, c'est encore pas assez. On va commencer avec la journée mondiale du lavage des mains. Oui, c'était hier. Ah, désolé, j'ai pas participé. On s'en parle. Non, très important, l'hygiène des mains, les mains qui transportent énormément de bactéries. Donc, pour éviter de transmettre des microbes, il y a deux solutions. Se laver les mains ou être Philippe Croison. Politique, maintenant, oui, voilà, je l'ai faite. Politique, maintenant, Marine Le Pen était hier devant les juges pour parler des emplois fictifs au Parlement européen. Alors, elle s'est défendue en disant qu'elle ne pouvait pas savoir parce qu'elle n'a jamais consulté sa boîte mail professionnelle. Ça s'appelle un emploi fictif, tati. Alors, elle ne consulte jamais sa boîte mail parce qu'elle n'a même pas le mot de passe. Bon, et c'est quand même Berlin 3945 tout attaché. Ça va passer. Le prix Nobel d'économie a été attribué à trois chercheurs américains pour leurs travaux sur les institutions. Un prix Nobel qui a échappé, donc, à Bruno Le Maire. Il faut dire qu'avec 1000 milliards de dettes, aucune chance. Je vous le dis aussi, il n'aura pas non plus le prix Nobel de littérature pour son livre érotique. Comment j'ai vidé mes bourses ? Et tous ses grands conseils. C'est l'affaire qui secoue le monde du football. Kylian Mbappé dans une affaire d'agression sexuelle en Suède. Mais non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais oui, sa carrière peut s'arrêter brusquement comme celle de Zidane. Zizou, elle s'est arrêtée par un coup de tête. Mbappé est sur un coup de... Bref, tout ça pour vous dire que sa carrière peut s'arrêter. Alors Mbappé s'est défendu par un tweet en disant « Fake news, il accuse le PSG de complot. C'est la pire défense depuis France-Israël. » On n'a pas vu pire. Alors c'est une accusation sérieuse. Il pourrait être interrogé par la police suédoise. Bon, en Suède, c'est un peu particulier. Avant de se mettre à table, c'est toi qui dois monter la table. On vous a parlé très peu de Paul Watson. Vous savez qui est Paul Watson ? Oui, oui, oui. Ah bon, merci. Il défend les balèges. Voilà, c'est ça. Il a une fondation pour la copie. Voilà, il a été arrêté au Groenland dans des conditions très difficiles. Une petite cellule où il fait super froid. Il n'y a que Véronique Courgeot qui a un droit de visite. De nombreuses personnalités se sont mobilisées pour sa libération. Une pétition a été signée par Nagui, Hugo Clément, Juliette Binoche, Bruno Solo. Des politiques aussi. Pétition signée par Marine Tondelier. Sandrine Rousseau a signé. Sébastien Delogu a mis une croix. Bref, ils sont tous bons. Et là, on apprend que Florent Paddy et le chanteur Kali vont enregistrer une chanson pour appeler à sa libération. Alors, Paul Watson a réagi. Il est très touché. Mais quand il a su que dans cette chanson, il y avait Kali, il a préféré rester en prison. Il n'aura pas sauvé une balède, mais il aura au moins sauvé la chanson française. J'espère qu'il ne nous écoute pas tous. Bravo Pascal. Pascal Attenza sur RFM. C'est tous les matins aux alentours de 8h15. Le podcast sera disponible bientôt. Et la vidéo est sur le Facebook du Meilleur des Réveils.